Shalom et Shabbat Shalom, bienvenue à une lecture juive de l'Évangile de Matthieu. Nous avons un programme excellent pour vous aujourd'hui. Nous avons un grand spécialiste des racines juives du Nouveau Testament, le rabbin Philippe Haddad, qui va nous donner sa vision et sa compréhension de ses premiers textes qui étaient premièrement des textes juifs. Nous avons aussi des amis que vous avez déjà vus, nos chers musiciens, Julien David Petit au saxophone et Béatrice Rébel Petit au violoncelle. Et les deux vont interpréter trois morceaux pour nous, entre les explications de M. le rabbin. On est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, où suis-je ? Où sommes-nous aujourd'hui ? Nous ne sommes pas seulement sur YouTube, nous sommes dans une magnifique salle et peut-être que vous entendez déjà les résonances de l'acoustique. C'est une salle historique. C'est l'auditorium de Marcel Dupré, un grand organisme connu pour ses improvisations. Il était organisme titulaire à Saint-Suppis pendant de longues années. Il a construit cette magnifique salle pour justement pouvoir expérimenter et faire ses concerts. Et derrière nous, nous avons l'établissement d'une petite choule, comme on dit. Qu'est-ce qu'une synagogue ? Une synagogue n'est pas un bâtiment. La synagogue, c'est dix personnes qui forment un mignan et qui peuvent prier ensemble. Et au fil et au courant de l'histoire, le peuple juif a dû faire des synagogues qu'on appelait Stébelach quand il n'y avait pas de lieu ou de bâtiment disponible. Et c'est ce que nous avons fait ici. Et le cadre magnifique, à la fois historique de la salle d'ordre et l'emplacement du synagogue derrière nous est le contexte particulièrement bien pour notre présentation d'une lecture juive de l'évangile. Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur YouTube ? Parce qu'on a prévu de faire ça le 17 mars à nos gens sur Marne avec une collaboration avec la faculté de théologie et la communauté juive de nos gens sur Marne. Mais à cause, bien sûr, des raisons évidentes, on a dû repousser ça. Mais nous sommes très, très heureux que notre cher Philippe Haddad et les musiciens ont pu venir et nous sommes très contents que vous soyez là aussi. Alors, pourquoi une lecture juive de Saint Matthieu ? Matthieu n'est-il pas chrétien ? Eh bien, non. Matthieu était profondément juif et Jésus l'était aussi. D'ailleurs, son nom n'était pas Jésus, mais Yeshua, qui a un sens profond en hébreu. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais même le Nouveau Testament, le mot Nouveau Testament n'est pas si nouveau que cela. Déjà, le prophète Jérémie avait parlé du Brit Hadasha, une nouvelle alliance. Donc, on est bien loin d'une culture chrétienne, mais on est ancré dans une culture bien juive. Et Jésus lui-même a parlé en premier au peuple juif. Il a parlé dans la langue du peuple juif. Et là, je ne parle pas de l'hébreu. La langue du peuple juif est une langue de cœur. Il y a plusieurs langues que le peuple juif parle. Et bien sûr, cette langue est bien présente dans le Nouveau Testament, soit-elle en hébreu ou en araméen. Donc, je suis très content encore. Et c'est avec joie que je vous présente M. le rabbin Philippe Haddad. Il va nous expliquer, avec cette lecture juive de l'évangile de Matthieu, nous présenter les tableaux d'une artiste juive, Steffi Geyser Rubin, qui a dépeint, extrait, mis en relief des expressions hébraïques et araméennes de l'évangile de Matthieu. Donc, sans trop attarder, j'aimerais vous présenter M. le rabbin Philippe Haddad. Et merci pour cette phrase. Bonjour, chers amis. Voilà, je tiens ce livre « Multitude » de Steffi Geyser Rubin, qui a peint des tableaux. Et je vais commenter quelques tableaux. Mais avant de commenter les tableaux, je voudrais parler de la peinture, puisque nous sommes entourés de peinture. Aussi, je voudrais parler de la musique, puisqu'il y a des musiciens. Il y aurait pu avoir d'autres formes d'expression artistique. Et à quoi nous fait penser l'art ? L'art, en hébreu, ça se dit « amanout ». Et vous entendez, même si vous n'êtes pas hébraïsant, le mot « Amen ». « Amen », qu'on prononce à la fin des prières. Jésus souvent dit « Amen » et « Amen ». En vérité, je vous le dis. En effet, le mot « Amen » renvoie à « émet », étymologiquement, la vérité. Et donc, quand on dit « Amen », c'est-à-dire une fidélité. Ça veut dire une solidité. Ça veut dire une permanence. Une confiance. Et on traduit en général le mot « Emona » qui vient de « Amen » par la foi, dans le sens d'une confiance, d'une solidité. Alors, quel rapport y a-t-il entre la foi en Dieu, ce Dieu qui dit « il ne faut pas représenter ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre » et l'artiste qui, au contraire, exprime, soit par les images, soit par les sons, soit par le corps, si ce sont des danseurs et danseuses, ou la sculpture représente les dessins de l'âme, les aspirations de l'âme. Eh bien, c'est qu'en hébreu, et je remercie le choix de l'avoir précisé, c'est que si on ne rentre pas dans la langue hébraïque, on risque de passer à côté du message de l'Évangile. Donc, pas que l'Évangile ne puisse pas être compris dans toutes les langues, il a été traduit dans toutes les langues, et la Bible a été traduite dans toutes les langues. Quand je dis la Bible, c'est-à-dire le « Tanakh », ce qu'on a appelé l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, a été traduite dans toutes les langues grâce à l'Église et à la mission chrétienne qui a fait que cette Bible et le Dieu d'Israël a été connue par l'humanité tout entière. Mais la langue des prophètes, la langue de Jésus, c'était l'hébreu et l'araméen. Et c'est une langue sémite. Jésus ne parlait pas grec, il ne parlait pas romain. Il s'est exprimé en araméen à travers les textes de l'hébreu. Et sans doute, quand il citait un verset, il devait citer les versets en hébreu. Alors, quel lien il y a entre l'artiste et la foi ? Eh bien, c'est que pour l'hébreu, l'homme et la femme de la Bible, eh bien, la foi, ça se construit comme un artiste réalise une œuvre. La émouna, la foi, c'est de faire de cette confiance en Dieu une œuvre d'art. Réaliser sa vie le mieux possible. Nous venons sur Terre pour quelques années. Dans le psaume, on dit 80, 70, 80. Enfin, on souhaite à quelqu'un qui célèbre son anniversaire jusqu'à 120, 120 ans, je parle, pas 120 kilos, bien sûr, et on lui souhaite de vivre aussi longtemps que Moïse et de réaliser pleinement sa vie le mieux possible sur le plan moral, sur le plan spirituel, en accomplissant la volonté de Dieu. Donc, en fait, deux mondes qui peuvent être séparés, d'un côté, l'art et de l'autre, la vie religieuse, en fait, sont reliées. Et je terminerai, avant de passer la parole à nos chers musiciens, eh bien, la bénédiction que Noé, Noach, a exprimée à ses enfants, et en particulier à Shem et Yapheth. Noé a eu trois enfants, Shem, Ham et Yapheth, et il a béni Shem et Yapheth d'une manière très particulière. Shem, ça veut dire le nom, et Yapheth, ça veut dire l'expansion, et ça veut dire aussi la beauté. En événement, on disait Yofi, c'est beau, c'est super. Et Ham, ça veut dire le chaud. Donc, vous voyez, il faut faire de l'évraie. Ham, c'est l'éros, c'est la pulsion. Et si cette pulsion est livrée à elle-même, eh bien, aussi, elle peut être destructrice. Et Ham est placée entre Shem et Yapheth, c'est-à-dire entre le nom et entre la beauté, entre l'éthique et entre l'esthétique. Comme on dit, comment la vie, l'élan vital peut être canalisé ? Eh bien, en mettant une vie spirituelle et une vie aussi artistique. Faire de sa vie une belle œuvre d'art, accomplir une melacha, une belle œuvre, voilà, c'est un peu ce lien dans l'esprit des Hébreux qu'on voulait lier entre la émona et la amanoute, entre la foi en Dieu, la confiance en Dieu et le fait d'être un artiste. Voilà, je vais maintenant demander au... Merci, M. le rabbin. C'est passionnant. J'ai hâte pour savoir ce qui va suivre. Alors, j'ai oublié de dire, donc je profite pour vous dire qu'on aura un petit moment pour des questions. Et je vous dis déjà, je sais que vous allez avoir plein de questions. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais on va s'efforcer de pouvoir communiquer vos questions à M. le rabbin après sa conférence. Alors, j'aimerais profiter pour vous faire une chère avis et artiste qui va nous jouer un morceau de « Oui, on le seul ». Et puisqu'il y a une petite interruption naturelle, c'était pas peut-être, viens d'introduire le morceau ? Oui, bien sûr. Voilà une œuvre de musique classique. Jean-Sébastien Bach, propositeur par excellence de la musique occidentale. Un extrait court de la première suite pour « Oui, on c'est le seul » en son majeur. « Oui, on c'est le seul » en son majeur. « Oui, on c'est le seul » en son majeur. ... 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